Vous regardez RTL Bonsoir Alain Duhamel, on revient avec vous donc sur ce service national universel présenté ce matin au Conseil des ministres, est-ce une bonne idée ? Écoutez, en tout cas c'est une bonne intention, vouloir en s'adressant à des adolescents de 16 ans, leur donner le sens, enfin essayer de leur donner le sens de valeurs communes, le sens d'une solidarité nationale, des principes, des valeurs, bon c'est très bien, c'est difficile de dire qu'en soi c'est mal. De même, le brassage social, qui sera modeste, parce que ça sera en réalité le brassage, je crois que ça sera surtout pendant deux semaines, pas pendant les autres deux semaines. Bon, mais c'est vrai que c'est peut-être une expérience utile, de même il y aura un petit apprentissage de l'autorité sous une autre forme que dans un lycée, et ça peut là aussi être une bonne chose, et puis si on leur donne des rudiments en matière de code de la route, ou de code social d'ailleurs, là aussi, très bien. Est-ce que c'est un bouleversement pour autant ? Non. Évidemment, mais il y a aussi ces grandes difficultés pratiques pour le mettre en place ce service. Oui, bien entendu. En fait, il ne s'agit pas d'une révolution, c'est une réformette. C'est une réformette sympathique, mais c'est une réformette. La première des limites, c'est évidemment la limite financière. On est à un moment où on veut faire baisser les dépenses publiques, on est à un moment où il y a des priorités importantes. On n'a pas le sentiment que ça, c'était la priorité des priorités. Bon, il peut y avoir des problèmes juridiques, ce ne sont pas les plus graves, et il peut y avoir sûrement des problèmes d'hébergement. Parce qu'une classe d'âge, c'est quand même 650 000 personnes. Bon, il n'y aura pas 650 000 personnes en réalité qui seront directement concernées. Enfin, il y en aura plusieurs centaines de milliers. Bon, alors on dit hébergement dans des internats, hébergement dans les logements de collectivité, etc. Bon, c'est bien gentil, mais enfin, ça n'est pas très facile quand il s'agit de centaines de milliers de personnes. Puis il y aura une question d'encadrement. Parce que pour apprendre tout ce dont on parlait, qui le fait ? Alors, au départ, on disait l'armée, l'armée c'est ridicule, l'armée n'est absolument pas faite pour ça, n'en a pas du tout l'habitude, n'en a pas la pédagogie, n'en a même pas la disponibilité. Donc, c'est sans doute pour ça aussi qu'il va y avoir une grande consultation, où il y aura beaucoup de récrimination. Mais ce service militaire traditionnel, finalement, est-ce que c'était une si bonne chose que ça, de l'abandonner ? Ça n'était plus une bonne chose, ça l'avait été dans le passé, ça n'était plus une bonne chose. Et c'est une des bonnes décisions qu'a pu prendre Jacques Chirac. Bon, la première chose, c'est déjà que quand on disait conscription au service général, il y avait 40% seulement d'une classe d'âge, et c'était évidemment les 40% les plus défavorisés. Bon, la deuxième chose, c'est que ce type d'armée n'était plus du tout adaptée à ce qu'on demande aujourd'hui à une armée moderne. On avait l'exemple de la Grande-Bretagne, d'une taille et de moyens équivalents au nôtre, qui était une armée de métiers qui commençait à bien fonctionner. On a mis sur pied quelque chose d'équivalent. Non, ça fonctionne bien. L'ennui, c'est que c'est une armée pauvre qui manque de moyens, même s'il y a des efforts depuis François Hollande et avec Emmanuel Macron. Je remarque au passage quand même que jamais l'armée n'a eu une aussi bonne image que depuis que c'est une armée de métiers et pas de conscription. Merci Alain, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.